bienvenue dans cette nouvelle vidéo voici les principales raisons qui empêchent les jeunes beatmakers qu'ils soient débutants amateurs professionnels de vendre facilement leurs instrumentales grâce à internet voilà donc je tiens à rappeler que moi je suis un jeune beatmaker je veux pas dire professionnel mais qui a atteint un niveau de connaissance sur fl studio car aujourd'hui j'aide des personnes à s'améliorer de façon rapide et efficace sur fl studio voilà donc le premier problème la première chose qui empêche des personnes de vendre les instrumentales sur internet il s'agit du tout donc plusieurs personnes doutent d'abord sur la qualité du produit qu'ils réussissent à créer tous les jours simplement parce qu'il ya des personnes autour d'eux qui vont dire ok on est ce que c'est passé lourd généralement c'est comme ça quand tu commences à des amis qui vont te juger il ya des amis qui vont te dire non tu es pas professionnel non ton mixage n'est pas correct non ceci n'est pas au top premier blocage c'est que ton entourage va te décourager ils vont t'empêcher ils vont créer en toi ce qu'on va appeler un doute ensuite des personnes qui ne savent pas par où commencer donc elles ont le produit fini bien fait et maintenant elles savent pas comment faire quelles sont les étapes à mettre en place pour commercialiser ses instrumentales là donc je tiens à rappeler que commercialiser une instrumentale sur internet c'est pareil avec les téléphones c'est pareil avec tout type de produits numériques donc il ya des stratégies à créer il ya tout un système de vente à mettre en place et maintenant il ya des personnes qui vont perdre la motivation c'est à dire au début et vont commencer à faire le studio après vont s'améliorer devenir performant mais plus tard et on se rend compte que n'arrive pas à extraire de l'argent de leur passion automatiquement il ya une paix de motivation qui va se créer voilà donc comme moi auparavant je me souviens il ya cela quelques années je me suis dit ok si je réussis à faire des instrumentales assez intéressantes qui sont jugés commerciales et que je propose ces instrumentales à des très petits prix ça veut dire forcément que je vais pouvoir facilement vendre ce qui n'est pas toujours vrai donc plusieurs personnes vont essayer de vendre des instrumentales à petit prix à leur entourage mais après ils vont se rendre compte que le problème n'est pas le prix le problème c'est la valeur que tu crées sur ton produit donc quel qu'en soit le prix si tu n'as pas un système si tu n'as pas tout un processus que tu as mis en place tu ne pourras pas vendre ton produit final voilà donc il ya aussi des personnes qui ont essayé de faire des promotions sur facebook dès lors que tu as une page facebook à tout moment facebook te propose lorsque tu fais une publication de la booster pour pouvoir toucher plus de personnes il ya des gens qui savent pas bien comment ça marche la publicité facebook donc c'est des trucs que moi même j'ai testé et par la suite je me suis rendu compte que il fallait que je trouve des personnes qui allaient mieux m'expliquer comment ça fonctionne parce que si tu ne sais pas comment ça fonctionne automatiquement tu vas être perdu voilà donc maintenant nous arrivons la deuxième partie de cette vidéo nous avons d'abord identifié le problème maintenant on va trouver des solutions quelles sont les solutions qui fonctionnent depuis plusieurs années moi principalement je me passe pas sur les solutions qui sont à la tendance je me passe beaucoup plus sur des solutions qui fonctionnent aujourd'hui et qui ont fonctionné depuis les années antérieures donc premier est qui empêche des personnes de pouvoir facilement vendre le produit ou leur sens mental c'était net c'est qu'en fait ils n'ont pas de produits ou de services qu'ils ont mis en place donc en effet plusieurs personnes aujourd'hui veulent avoir de l'argent au travers de l'instrumentale sans savoir comment fonctionne le processus d'acquisition de richesses il faut dire ça comme ça donc ça veut dire concrètement que il faut retenir que l'agent s'échange contre un produit ou un service donc si aujourd'hui tu souhaites vendre ton instrumentale ça veut dire qu'en fait tu souhaites recevoir de l'argent et envoyer l'instrumentale à la personne qui désire ton produit ça veut dire que plus tu as des instrumentales dès que tu es un bon processus de vente automatiquement tu vas pouvoir rapidement et facilement vendre les instrumentales et encaisser chaque jour au coût des centaines d'euros voilà donc la deuxième solution c'est qu'en fait les gens n'ont pas de stratégie donc il faut d'abord se créer des stratégies de vente une stratégie de vente n'est rien d'autre une suite ordonnée d'étape que va te parcourir un client avant d'acheter ton produit final c'est à dire ton instrumentale donc en effet le processus de vente qu'on appelle encore tunnel de vente c'est un long chemin qui va parcourir ton client type pour acheter ton produit à la fin du tunnel il va falloir maîtriser comment créer des tunnels de vente et tout ça va avec des stratégies de vente voilà donc je suis en train de te parler des personnes qui veulent vraiment se créer un réel business je parle pas de personnes qui veulent vente une instrumentale une fois tous les six mois il s'agit des personnes qui veulent vente en récurrence c'est à dire des dizaines d'instrumentales chaque mois c'est ça notre objectif pour arriver à cela prendre tout simplement l'exemple des grandes plateformes telles que les amazon qui ont mis des stratégies en place sur les différentes plateformes où ils te proposent tout le temps au travers des e-mails au travers de plein 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 de choses ils te proposent du contenu gratuit qui par la suite te convertit en client voilà ensuite troisième erreur donc troisième chose qui empêche des personnes de vendre des produits ou des instrumentales sur internet c'est qu'ils n'ont pas de contenu gratuit ou contenu offert après la découverte ça veut dire quoi concrètement et non le cas d'une personne qui veut acheter un produit toi par exemple si aujourd'hui tu veux acheter un parfum par exemple donc suppose que la société ou la marque qui fait les parfums que tu veux acheter te propose tout d'abord dès que tu les contacts te propose d'abord un échantillon gratuit que tu reçois chez toi automatiquement une fois que tu as testé le parfum une semaine deux semaines t'as déjà la sensation que ce parfum a été conçu pour toi donc c'est des éléments comme ça que eux ils vont faire pour te pousser à l'achat donc c'est pareil pour des instrumentales si toi aujourd'hui tu tiens à vendre des instrumentales pose toi la question est-ce que tu as mis en place un système qui va offrir tout d'abord deux à trois instrumentales à chaque personne qui te découvre de qualité ceci va le permettre de pouvoir comprendre à quel point tu peux encore faire plein 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 de choses pour lui et grâce à ça par la suite tu vas pouvoir facilement vendre un pack d'instrumentales ou de 10 instrumentales à cette personne là pouvoir vendre quelque chose à quelqu'un il va falloir d'abord créer une sensation de confiance qui doit naître en toi et la personne avant qu'elle puisse facilement acheter ton produit voilà donc et ensuite on tombe à la quatrième règle qui empêche des personnes de vendre des instrumentales donc la solution c'est que des personnes se disent qu'il faut avoir une grosse audience il faut avoir un nombre de followers inquiétant pour pouvoir réussir à vendre ça j'ai toujours dit que c'était faux tout c'est pas parce que j'y pense que toi aujourd'hui tu as peut-être une chaîne youtube ou une page facebook où tu partages un peu tout ce que tu fais tous les jours automatiquement tu vas intéresser des personnes donc dès lors que tu commences à intéresser les cinq les dix premières personnes commence déjà à les convertir en clients toi ça va te motiver tout simplement parce qu'ils vont te faire des paiements ils vont acheter des instrumentales c'est un bon tunnel de vente tu vas attirer dix personnes convertir 3,4,5 et automatiquement ça te motive lorsque tu as de l'argent pour pouvoir acheter ton matériel ça te motive à pouvoir encore plus travailler et attirer encore plus de personnes donc faut jamais croire qu'il faut avoir une grosse audience pour pouvoir vendre une instrumentale ou un produit quelconque voilà donc si on arrive à la fin de cette vidéo je t'ai partagé un maximum de conseils on a commencé par identifier les problèmes et ensuite on a défini les solutions assez facile qui vont te permettre de pouvoir dès aujourd'hui dès maintenant commencer à te créer un système de vente donc si tu veux en savoir plus sur tout ce qui est création et automatisation du système de vente pour te permettre de pouvoir aujourd'hui attirer des personnes et les ventes des instrumentales ou tout autre produit que tu as en vente autour de ton beat making je t'invite à cliquer tout simplement dans le lien dans la description pour avoir trois vidéos gratuites qui vont encore plus t'expliquer mes stratégies le système que j'ai mis en place qui me permet de pouvoir attirer entre 500 et 700 visiteurs aujourd'hui par jour et par la suite ils sont convertis en clients qui achètent soit mes formations vidéo soit mes différentes instrumentales tous les jours ainsi que plein d'autres produits que j'ai mis en place donc si c'est retrouve moi c'est pour favori point com ou plus sur l'icône qui apparaît juste ici ciao